Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer facilement et rapidement un effet Loki sur vos photographies. Alors l'effet Loki, c'est un effet qui est très réputé, notamment en photographie de portrait, dans lequel il est beaucoup utilisé. Ça consiste à avoir une photographie qui va être très largement sous-exposée, avec seulement quelques parties du sujet qui vont venir être éclairées. Et donc c'est un effet qui est principalement fait en studio, avec des lumières artificielles. Mais on va voir dans cette vidéo comment reproduire cet effet sur de la photographie animalière ou de la photographie extérieure. Pour obtenir un résultat qui va se rapprocher le plus possible du Loki. Donc allez c'est parti, je vais réinitialiser ma photographie. On va donc voir le développement complet de cette image dans un style Loki. Alors pour obtenir cet effet, forcément il va falloir sous-exposer très largement notre photographie. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais également passer la photo en noir et blanc. Généralement un vrai Loki va être en noir et blanc. Donc je vais sous-exposer ma photographie. Je vais également diminuer les ombres et également les noirs de manière très prononcée. Ne vous inquiétez pas, là le sujet va commencer à disparaître. Mais on va voir en développement local comment récupérer ça. Là le but c'est vraiment d'avoir une photographie qui va être très largement sous-exposée. Donc je vais également diminuer les hautes lumières. Par contre je vais augmenter un tout petit peu les blancs pour faire ressortir les éclats lumineux sur ma photographie. Je vais juste réaugmenter un tout petit peu les noirs pour récupérer de la matière dans mon arrière-plan. On peut également aller rajouter un petit peu de contraste et de la clarté sur l'ensemble de notre photographie. Et maintenant on va voir via le développement local comment améliorer encore plus ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur l'outil de masquage et on va donc essayer de séparer les différentes zones sur notre photographie. Notamment on va retravailler séparément le sujet et l'arrière-plan pour leur appliquer des développements à chacun. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur l'option sujet qui va automatiquement me sélectionner mon sujet. Alors là par contre je vois qu'il y a une zone sur le corps du lion qui a été oubliée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur ajouter. Et je vais sélectionner un pinceau pour venir compléter la zone qui manquait sur la sélection. Alors là j'ai un petit peu débordé donc je vais appuyer sur la touche alt pour passer en mode négatif. Et je vais venir gommer les parties où j'ai débordé. Donc ça c'est le masque du sujet donc je vais en profiter pour le renommer sujet. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un masque qui va me sélectionner l'arrière-plan et exclure le sujet. Donc pour faire ça on pourrait sélectionner créer un nouveau masque et sélectionner un arrière-plan. Par contre on va avoir les mêmes problèmes au niveau de la sélection je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ce calque là. Donc je vais ici cliquer sur dupliquer le sujet. Je vais renommer ce masque là arrière-plan. Et maintenant en fait je vais inverser ce masque là ce qui va automatiquement me sélectionner l'arrière-plan. Donc je vais cliquer sur les trois petits points qui se trouvent juste là. Et je vais cliquer sur inverser arrière-plan. Ce qui automatiquement va me sélectionner le reste de ma photo. Une fois qu'on a fait ça on va retourner sur le masque du sujet. Je vais désactiver l'incrustation et on va donc rectifier un petit peu les problèmes d'exposition qu'on a sur le sujet. Et notamment on va essayer de faire ressortir un petit peu plus les éclats de lumière. Ce qui est vraiment très spécifique au Loki. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est que je vais augmenter largement les hautes lumières et également les blancs. Alors pas trop non plus parce que vous voyez qu'on va trop surexposer. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut compenser en allant sous-exposer un tout petit peu. Et je vais surtout rajouter de la clarté qui va me rajouter du micro contraste. Et qui va vraiment me rajouter un effet très sympa sur les poils. Et qui va vraiment me faire ressortir les points lumineux sur le sujet. On peut également aller faire ressortir un tout petit peu les ombres pour ne pas trop sous-exposer non plus le lion. Alors peut-être les hautes lumières je vais les baisser un tout petit peu pour ne pas avoir quelque chose de trop clair. Et je pense qu'on va en rester là pour le sujet. On va maintenant retravailler l'arrière-plan. Donc je vais cliquer sur la masse de l'arrière-plan. Et je vais notamment essayer de faire ressortir les points lumineux. Si on regarde la photographie avant vous voyez qu'on a pas mal de points lumineux au niveau des feuilles. Et ça j'aimerais bien le récupérer sur mon arrière-plan. Ce qui va me permettre de rajouter des points d'intérêt également dans mon arrière-plan. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur le masque arrière-plan. Et maintenant je vais aller retravailler notamment les hautes lumières pour faire ressortir ces points lumineux. On peut également aller essayer de booster les blancs comme ceci. Et je vais surtout augmenter la clarté qui va vraiment me faire ressortir tous ces points lumineux. Regardez vraiment le avant et après. On a fait ressortir les points de lumière dans l'arrière-plan. Ce qui permet de texturer un petit peu plus notre arrière-plan. On peut également rajouter du contraste qui va avoir un petit peu le même effet. Je peux également aller diminuer les noirs pour les assombrir encore plus. Et je pense que je vais augmenter encore plus la clarté comme ceci. Je vous montre le avant et après pour voir le résultat. Donc là on voit qu'on a vraiment une ambiance très intéressante. Vraiment un Loki qui va être très dense au niveau des noirs. Et surtout des lumières qui vont ressortir un petit peu plus. On va maintenant peaufiner un petit peu ce développement. Notamment au niveau des yeux. Je trouve que les yeux sont maintenant trop dans la pénombre. Donc on va essayer de rectifier ça. Et puis on va voir comment finaliser notre développement Loki. Donc pour rectifier les yeux c'est très simple. On va créer un nouveau masque. On va aller chercher l'option pinceau. Et je vais aller zoomer un petit peu dans ma photographie. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Pour venir dessiner vraiment sur les parties qui m'intéressent. Donc comme ceci je vais également faire pareil juste ici. Puisque ça va être le même traitement pour les deux yeux. Je vais désactiver l'incrustation. Et maintenant je vais aller booster je pense les blancs. Et les hautes lumières. On va également augmenter les ombres. Pour faire ressortir vraiment le regard du lion. On peut également aller booster un tout petit peu l'exposition. Ce qui nous permet de très facilement. En seulement quelques clics faire ressortir le regard du lion. Je vous montre un avant et un après. Ça permet vraiment de récupérer beaucoup de choses. Et pour finaliser ce traitement on va maintenant faire un vignettage. Je trouve que le vignettage va permettre de venir boucher les zones autour de la photographie. Et vraiment concentrer le regard du spectateur sur le sujet. Alors on pourrait utiliser l'onglet effet qui va nous permettre de rajouter du vignettage comme ceci. Mais le problème c'est que vous voyez effectivement ça va m'assombrir le bord de ma photographie. Par contre on va perdre tous les éclats lumineux qu'on avait récupéré dans les hauts plans. Donc c'est pas forcément très intéressant. Moi je vais pas utiliser du tout cet effet. Ce que je vais faire c'est que je vais recréer un vignettage manuel. Avec notamment un masquage. Donc je vais utiliser un masquage. Et je vais créer ici un pinceau. On pourrait également utiliser un dégradé radial. Mais moi j'aime bien avoir un vignettage qui va pas forcément être parfaitement rond. Afin d'obtenir un effet un petit peu plus naturel. Donc je vais utiliser un pinceau. Alors je vais juste renommer avant le masque qui correspondait aux yeux. Et donc je vais appliquer un nouveau masque. Et comme je l'ai dit je vais utiliser l'option pinceau. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une taille de pinceau qui va vraiment être très très grande. Avec un contour progressif de 100%. Ce qui va me permettre d'avoir un effet très dilué. Et je vais dézoomer un petit peu dans ma photographie. Pour voir notamment l'extérieur de la photo. Je vais partir sur un zoom à 6,3%. Je vais par contre réduire un petit peu mon pinceau. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir dessiner autour de ma photographie. Pour créer le fameux effet de vignettage. Donc je vais dessiner comme ceci. Je vais rezoomer dans ma photographie. Et maintenant on va aller diminuer l'exposition de ce réglage là. Le problème c'est qu'on va perdre la luminosité sur certains points lumineux de l'arrière-plan. Donc pour contrer ça on va réaugmenter les blancs, les hautes lumières et également la clarté. Ce qui va me permettre de récupérer un petit peu les blancs dans l'arrière-plan. Et donc je vous montre un avant après. Donc c'est vraiment très léger. Et ça va vraiment permettre de fondre un petit peu les bords de la photographie. Et donc de recentrer le regard au centre de la photo. Une fois qu'on a fait ça je vais désactiver mon outil de masquage. Et je vais voir si je peux peaufiner un petit peu mes réglages de base. Notamment peut-être récupérer un petit peu de hautes lumières. Et un tout petit peu d'exposition. Peut-être partir à moins 0,7 pour avoir quelque chose d'un tout petit peu moins sombre. Et au niveau du développement je pense qu'on est plutôt bien. Si je vous montre un dernier avant après pour voir le résultat final. Vous voyez qu'en seulement quelques clics on a reproduit un effet Loki sur notre image. Alors si vous aimeriez reproduire facilement et beaucoup plus rapidement cet effet Loki. Plutôt que de le reproduire à chaque fois manuellement sur vos photos. Vous avez la possibilité de télécharger mon pack de 50 presets. Dans lequel se trouve notamment un preset qui s'appelle Loki. Et qui va reproduire en un seul clic l'effet Loki qu'on a paramétré juste avant. Donc je vais l'appliquer ici sur cette photographie de portrait. Et automatiquement l'effet va se reproduire. L'avantage ici c'est que contrairement à ce qu'on a vu précédemment. C'est qu'on va pouvoir jouer sur la quantité. Par exemple si je trouve que l'effet est un peu trop prononcé. Je peux diminuer sa quantité. Et je peux également aller retravailler les réglages. Pour adapter encore plus l'effet à ma photographie. Et vous voyez qu'en seulement quelques clics. On a obtenu également cet effet Loki grâce à la puissance des presets. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de ce pack de 50 presets. Dans la description de la vidéo. Mais également sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Tout en sachant que c'est un pack qui est spécialement dédié à la photographie animalière et de nature. Mais que ça peut également fonctionner pour la photographie de portrait. Comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent. Et si vous débutez sur Lightroom. Et que vous avez encore du mal à comprendre mes différentes manipulations. Et notamment les réglages de base du logiciel. Je vous conseille de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche. Pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation. Dans laquelle je vous explique en détail les bases du développement photo dans Lightroom. Et comment bien prendre en main le logiciel. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Youtube !